Salut à toutes et à tous! La première section, c'est qu'on va retourner sur deux notions qui étaient des notions initiales et fondamentales sur les vecteurs. Un vecteur, c'est quoi? Ça a une longueur et ça a une direction. Maintenant qu'on est capable de travailler avec les composantes d'un vecteur, on va aller calculer ces choses-là. Pour la longueur, ça va être relativement explicite. Ça va être une conséquence directe ou semi-directe pour les vecteurs d'un vecteur. du théorème de Pythagore. Pour la direction, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est lié avec la notion de normalisation d'un vecteur. Donc, allons-y pour la première définition. Donc, comment on fait pour calculer la longueur d'un vecteur dans R2? Donc, ça va être fait au travers du prochain théorème. Donc, si vous avez un vecteur où les composants sont V1, V2, donc on est dans R2, alors la longueur du vecteur, la norme ou la magnitude, qui est donnée, bien sûr, par double bord V, est donnée par la formule suivante. Donc, si tu veux la longueur du vecteur V dans R2, il faut qu'il prenne la racine carrée de la première composante au carré plus la deuxième composante au carré. Donc, j'ai la racine carrée ensuite. Donc, ici, j'ai l'image, j'ai dessiné pour vous un vecteur dans le premier cadran, mais l'idée ne marche pas, peu importe où c'est qui est le vecteur. Donc, si j'ai un vecteur V, puis les composantes du vecteur V, c'est V1, V2. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Mon but, c'est de trouver la longueur. Donc, ici, si je mets la longueur sur mon vecteur, boum, là, ma longueur. Donc, ici, qu'est-ce que je peux remarquer? C'est que cette longueur-là, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, où ce que la hauteur est la base du triangle rectangle, mais c'est donné par V1, puis V2. Surtout si ces trucs-là sont positifs. Bien sûr, ce ne sont pas positifs, ces longueurs-là devraient être mises en valeur absolue, mais peu importe. Lorsque je vois mon vecteur, si je prends un vecteur dans le premier cadran, puis je vois que la longueur, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est que la base, c'est V1, puis la hauteur, c'est V2. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je peux voir que ma longueur, ma norme, c'est donné par... C'est donné par quoi? C'est donné par... Voyons, je vais essayer de le faire apparaître, là. Non, copie. Donc, c'est donné par la racine carrée de V1 au carré plus V2 au carré. Donc, c'est vraiment une conséquence directe du théorème de Pythagore. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut calculer la longueur d'un vecteur dans R3? Donc, le théorème, le prochain théorème, ça va justement me donner la longueur du vecteur dans R3. Maintenant, j'ai un vecteur dans R3, donc j'ai trois composantes, V1, V2, V3. Donc, j'ai déjà pour vous, là, dessiné un vecteur V en rouge avec les composantes, là, bien représentées, V1, V2 et V3. Puis, mon but, OK, c'est quoi? C'est de calculer sa longueur, OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Boom! OK, je l'ai représenté ici en mauve. Donc, je veux la longueur du vecteur. Ici, le truc, c'est de voir que cette longueur-là, c'est l'hypoténuse de triangle rectangle où ce que la base de ce triangle rectangle-là s'est donnée par B. Par B, donc, boum, voilà mon B, ma base en orange ici. Puis, la hauteur du triangle rectangle, c'est donné par V3. Donc, la première chose que je réalise, c'est que là, puisque c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc, automatiquement, je peux voir que la longueur, vu que c'est l'hypoténuse, par le théorème de Pythagore, boum! C'est la racine carrée de la base au carré plus la hauteur au carré. Bien sûr, la hauteur, c'est V3, je connais déjà V3, donc, si je donne le vecteur, je connais la première, la deuxième et la troisième composante. Mon problème, c'est que je n'ai pas B. Sauf que B, c'est l'hypoténuse d'un autre triangle rectangle où ce que la base du triangle rectangle, c'est V1, puis la hauteur du triangle rectangle, c'est V2. Donc, ici, encore une fois, par le même théorème de Pythagore, qu'est-ce que je peux faire? Boum! Je sais que B, c'est la racine carrée de V1 au carré plus V2 au carré. Donc, maintenant, il me reste juste à faire la petite game de substitution algébrique. Je vais remplacer dans ma formule en mauve le B qui est en range par la racine carrée de V1 au carré plus V2 au carré. Puis, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ici, je fais juste faire de la pure substitution. Donc, ici, je réécris la première équation, mais je substitue B par la racine de V1 au carré plus V2 au carré. Puis, boum! Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma formule qui est la racine de, ouvre la parenthèse, la racine de V1 au carré plus V2 au carré au carré plus V3. Puis, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la racine carrée au carré va se canceller. Puis, lorsque je vais canceller le tout, qu'est-ce qu'il va me rester? Bien, il va me rester juste la racine de V1 au carré plus V2 au carré plus V3 au carré. Donc, ici, j'ai, boum! J'ai ma formule finale en cancellant la racine carrée avec le au carré. J'ai ma formule pour ma norme. Donc, autrement dit, qu'est-ce que j'ai, quand je veux calculer la longueur d'un vecteur dans R2 ou dans R3, j'ai simplement à mettre les composantes au carré, les additionner dans une racine carrée. Et ça me donne ma formule. Donc, allons-y avec des exemples. Donc, on fait un exemple dans R2 puis un exemple dans R3. Supposons que à A, j'ai moins 3, 4, OK, un vecteur dans R2. On veut calculer sa longueur. Donc, ici, la norme de V pour A, ça va être quoi? Donc, ici, je prends la première coordonnée au carré qui va être moins 3 au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Et je vais faire la racine carrée qui va me donner 9 plus 16 qui va me donner 25. Donc, je vais voir la racine de tout ça. Donc, c'est pouf, là le calcul. La racine de moins 3 au carré plus 4 au carré. Donc, si je la surligne quand je parle, moins 3 au carré plus 4 au carré est égal à 9 plus 16 qui donne 25. La racine de 25, c'est égal à 5. Donc, la longueur du vecteur moins 3, 4, c'est 5. Pour le deuxième, donc pour W, donc ici, mes coordonnées sont 1 tiers, moins 2 tiers et 2 tiers. Donc, je prends chacune des coordonnées, OK, je prends chacune des coordonnées, je les lève au carré. Puis, je les additionne dans une racine carrée. Donc, vu là ma première ligne de calcul, la racine de 1 tiers au carré plus moins 2 tiers au carré plus 2 tiers au carré. Lorsque je mets ces trucs-là au carré, genre 1 tiers au carré, ça va me donner, ça va me donner, donc si je l'écris, ça va me donner 1 neuvième. Donc, le 1 sur 3 devient 1 au carré sur 3 au carré, donc j'ai 1 neuvième. Donc, 1 tiers au carré, c'est 1 neuvième. Moins 2 tiers au carré, c'est 4 neuvième. 2 tiers au carré, c'est 4 neuvième aussi. 1 neuvième plus 4 neuvième plus 4 neuvième, ça va me donner 1 plus 1 plus 4 qui va me donner 9. Donc, je vais avoir 9 neuvième en haut. Donc, 9 neuvième qui est, comme si je continue, pouf, donc 9 neuvième qui devient simplement 1. Donc, j'ai que 1, ou la racine de 1, bien sûr, qui est juste 1. Donc, le vecteur W, il y a 1 long. Dans le fait, les vecteurs qui sont 1 longs, ils sont spéciales. Donc, la prochaine définition, ça a rapport avec les vecteurs qui sont unitaires. Un vecteur que sa norme est 1. Un vecteur qui est de norme 1, c'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Donc, un exemple de ça, bien sûr, c'est W. W, c'est un vecteur unitaire, tandis que V, ce n'est pas un vecteur unitaire. Les vecteurs unitaire sont extrêmement spéciales. Donc, ils ont vraiment leur propre raison d'être. Souvent, qu'est-ce qu'on veut pour un vecteur? On veut juste savoir dans quelle direction qu'il pointe. Puis, la direction va être donnée par sa version unitaire. Donc, lorsqu'on prend un vecteur, donc la prochaine définition qui est la notion de normalisation d'un vecteur. Donc, si vous avez un vecteur V, qui est un vecteur non-nul V, puis vous le divisez par sa longueur. Donc, vous divisez chacune des coordonnées par sa longueur. Vous obtenez un nouveau vecteur qui s'appelle U, U pour unitaire, qui est grosse coïncidence. Puis, ce vecteur-là, il est aussi, il est dans la même direction qu'U, mais sa longueur est 1. Puis ici, l'idée est quand même relativement simple. Supposons que j'avais un vecteur V, qui était 3 de long. Donc, ça, c'est mon vecteur V. C'est sûr que si je calcule sa longueur, puis c'est 3, puis je le multiplie par un tiers, bien, j'ai obtenu un nouveau vecteur. Puis, ce vecteur-là va être forcément 1 de long. Donc, si tu prends n'importe quel vecteur, tu calcules sa longueur, puis tu divises les composants par sa longueur, bien, tu vas retrouver un nouveau vecteur, donc qui va être de longueur 1. Puis, bien sûr, lorsque je regarde ces deux vecteurs-là, avec mes yeux, là, donc, quand je regarde ces deux vecteurs-là, ils ont la même direction. Ils pointent les deux vers le nord-est, mais il y en a un qui est de longueur 1. Puis, ce processus-là de calculer, de normaliser un vecteur, OK, donc, on va le pratiquer avec le prochain exemple. Donc, le prochain exemple, on vous demande de normaliser le vecteur V. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est bien sûr de calculer la norme du vecteur V. Donc, je vais calculer la norme du vecteur V. Donc, on est rendu bon, là. Donc, c'est 2 au carré, plus 2 au carré, qui va donner 4, plus 4 qui est 8, plus 2 au carré qui est 9. Quelle coïncidence, ça donne un beau chiffre. Racine de 9, qui va me donner 3. Donc, si je veux maintenant le vecteur unitaire associé, je vais faire 1 tiers fois le vecteur V. Donc, où je divise par 3 partout, ça n'a pas l'importance, c'est la même chose. Donc, 2, 2 moins 1. Puis, ça va me donner 2 tiers. Donc, si je multiplie par 1 tiers partout, je vais avoir 2 tiers. 2 tiers et moins 1 tiers. Puis, bien sûr, en exercice, si vous calculez la norme de U à nouveau, je ne le ferai pas au long, mais 2 tiers au carré, ça va me donner 4 neuvièmes, plus 2 tiers au carré qui est 4 neuvièmes, plus moins 1 tiers au carré qui est 1 neuvième, 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes, plus 1 neuvième, c'est 9 neuvièmes. La 9 neuvième, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, dès que tu divises par la longueur, tu obtiens un nouveau vecteur qui va être de longueur 1. Puis, ici, qu'est-ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de le voir peut-être avec cet exemple-là. On voit les vecteurs U et le vecteur V, ils ont la même direction. Puis, l'idée, c'est quand tu as deux vecteurs, même si, supposons, j'avais un autre vecteur W ici, puis je l'aurais normalisé, lui, je l'aurais divisé par 1 demi, puis j'aurais obtenu U à nouveau. Donc, si vous avez deux vecteurs qui ont la même direction, lorsque vous les normalisez, vous obtenez le même vecteur unitard. Donc, vraiment, le vecteur unitard, c'est s'il y avait une manière de définir la direction d'un vecteur, c'est de dire normalise ce vecteur-là. Puis, si vous avez deux vecteurs qui ont la même direction, lorsque vous normalisez ces deux vecteurs-là différents, vous allez avoir le même vecteur unitard. Donc, la magnitude, si on veut l'extension du théorème de Pythagore, où tu prends les coordonnées au carré, tu les additionnes, puis tu prends la racine au carré, ça, c'est pour récler les longueurs. Puis, normaliser un vecteur, c'est pour calculer la direction. Bien sûr, dans le cas où est-ce que le vecteur est non-nul, parce que si le vecteur était nul, on le diviserait par zéro, et ça, c'est Ivo. Anyways, pour longueur et normalisation, that's it. Bye-bye, là.